Bernadette Bourbon nous emmène à présent à la rencontre de Joss Grennick. C'est un passionné de poissons, à tel point qu'il ancrait dans son atelier forge près de Quimper, au marteau, au chalumeau, il façonne le métal avec beaucoup d'enthousiasme. Voici donc un poisson bien trempé. C'est un lieu sauvage où des poissons volants indiquent la direction des vents et où des poissons chats n'ont rien à cacher. C'est le pays de Joss Grennick, artistes, sculpteurs et bons nageurs. D'abord, j'adore l'océan. J'adore aller me baigner. J'adore la fluidité de l'eau. Tout ça conjugué fait que ça m'a semblé intéressant de travailler les poissons. C'est un défi pour moi d'être strict et de faire en sorte que le poisson soit le plus vivant possible dans ses apparences, avec les contraintes de la matière, mais le plus vivant quand même possible dans sa palpitation. Ils ont donc nécessité d'avoir le livre. Il y en a vraiment un qui est magnifique. C'est des poissons d'un éthiologue qui s'appelle Bloch, qui a fait des planches anatomiques en plus près d'une variété incroyable de poissons. C'est-à-dire, il y a des poissons des mers du globe. Alors, il y a celui-là, et puis il y a ça. Ça, c'est super beau. Diotaku, ça veut dire poisson, et taku, c'est l'empreinte du poisson. Et encore une fois, c'est les Japonais qui nous donnent une perspective tellement inédite, parce que ce sont eux les créateurs du yotaku. Voilà. Quand on voit ça, alors là, c'est... À la fois, là c'est tout ce que j'aime, on est dans la précision anatomique du poisson, et puis on est quand même dans la création par l'encre. À la différence du tailleur de la masse, sur le marbre ou bien la pierre, même le bois. Là, voilà, on peut s'amuser à ajouter, retrancher. La soudure, j'aime bien, quoi. J'aime bien ça. En dehors d'une certaine rapidité d'exécution, une fois que l'on sait où l'on va. La création, fondamentalement, est une aventure. Donc, qui dit aventure, dit découverte, je dirais pas perpétuelle en ce qui concerne le poisson, c'est pas perpétuel, mais disons, ouais, il y a des horizons d'émerveillement, il y a des raisons d'être complètement émerveillé. En ce qui me concerne, je le suis. Le fait de faire une rayure assez parallèle, assez stricte, ou bien de se laisser aller et d'imprimer une légère courbure, paf, on n'est pas dans le même rendu. Et au final, ça va changer subtilement, certes, mais ça va quand même faire un rendu différent. Non, non, c'est beau, c'est beau, il n'y a rien acheté là-dedans, c'est magnifique, c'est sûr. À mi-parcours, Joss rend visite à sa poissonnière, histoire de se rafraîchir la mémoire sur le moindre détail anatomique. C'est beau comme ça, c'est comme ça que je l'aime, au maximum de sa forme. Et là, t'as tout pigé. Donc on va pouvoir voir à l'atelier que là, je vais te meuler ça sévèrement. Ce qui est intéressant pour moi, évidemment, c'est de regarder au plus près le développement des nageoires. Et là, j'aperçois bien, si tu veux, ces minces filaments. On n'est plus dans la planche anatomique, mais là, voilà. On voit bien. On voit bien, ils sont beaux. Quand je vois ça, je le développe. Et là, ça m'inspire pour dire, il faut que je meule plus ici pour arriver au plus près de son apparence lorsqu'il est dans l'eau, en train de nager. Ah non, non, tu me laisses surtout comme ça. Je le laisse en entier comme ça. Oui, je vais le dessiner si tu veux. Et même, tu vois, je ferais bien une empreinte de lui. Ça, c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Je vais faire une empreinte du poisson. Je vais mettre de la peinture, tu sais. Hop. Tu as entendu parler de ça ? Non ? Je t'apporterai le résultat. Le mouvement des formes rondes, quand j'observe la courbe, la trajectoire du Soleil ou de la Lune, ou alors l'amplitude des marées, voilà. Tout est extrêmement souple, en courbe, en ellipse, donc voilà, je m'y retrouve. Moi, je m'inscris là, donc je me dis comment mettre en valeur ce poisson. Et boum, l'univers de ma préoccupation des cercles, des cercles cosmiques, des cercles taoïstes, shintoïstes, revient là, ressurgit tout de suite. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de le voir en situation au bord de l'eau. Parce qu'en contexte comme ça, on ne voit rien du tout. C'est le grand jour, celui où Joss met le poisson à l'eau. Il a choisi la plage de Saint-Jean, sa plage préférée, à Tréboule, dans la baie de Douarnenay. Ça a une valeur symbolique de voir à Saint-Pierre, ici, quelques jours de travail, prendre l'eau. C'est un moment inattendu, et nous sommes dans un monde d'apparence, d'apparition, de disparition. La marée va monter, Coefficient 102 va le recouvrir, va le découvrir à nouveau. Est-ce que ce n'est pas l'image de l'existence ? Sous-titrage Société Radio-Canada